Avant d'entamer le sevrage de Jade, j'ai décidé de consulter une psychologue du sommeil qui m'a vraiment donné de super conseils. On s'est rencontré une fois parce que c'était important pour elle de rencontrer Jade et que je lui parle de ma grossesse, de mon allaitement, des premiers mois de vie de Jade, de comment était Jade, etc. C'est très très important que la professionnelle puisse vraiment connaître votre bébé ainsi que vous et votre histoire pour pouvoir vous apporter les meilleurs conseils et c'est ce qu'on a fait. Et au bout du premier rendez-vous, elle m'a donné plein de super conseils, notamment de beaucoup parler à Jade, de lui expliquer les choses. Le meilleur conseil étant surtout d'être moi-même intimement convaincue que c'était le bon moment et que c'était la meilleure chose à faire pour nous deux. Parce qu'elle m'a expliqué que je pouvais suivre tous les conseils qu'elle me donne si à l'intérieur de moi, au plus profond de mon cœur, mon cœur me criait l'inverse et mon cœur criait l'envie de vouloir allaiter et lui donner le sein. Elle allait le ressentir. Donc elle m'a dit, il faut que toi, tu sois intimement convaincue que c'est ça que tu veux et que Jade le ressente, que tu lui parles beaucoup, que tu réponds à ses besoins. Et elle m'a dit, cette nuit, première nuit, tu lui expliques que la dernière tété du soir, ce sera la dernière de la journée, que la prochaine, ce sera que demain matin, quand le soleil sera réveillé, elle m'a expliqué qu'il fallait que je me visualise comme un restaurant fermé, gris, baissé, lumière éteinte, que Jade comprenne que même si je viens la voir cette nuit, quand elle pleure, le restaurant, en gros, il est fermé et qu'il n'y a même pas d'espoir que la prochaine tété, ce sera que demain matin. Et elle m'a dit, voilà, le principal conseil, c'est de toi être intimement convaincue et sûre de toi, surtout que ton bébé y sente que tu es sûre de toi et bien évidemment de répondre à ses besoins. C'est-à-dire que si Jade a réellement faim cette nuit, elle m'a dit, tu lui proposes le biberon. Si elle ne veut pas le biberon, c'est OK, mais au moins elle comprendra que tu as répondu à son besoin, que si son besoin, c'est qu'elle a faim, tu réponds à son besoin. À côté de ça, si elle refuse, rester présente, lui parler, la rassurer et toujours garder la même ligne de conduite et finalement le même discours. Donc j'ai vraiment entamé mon sevrage sûre de moi et plein de bons conseils de la part de cette psychologue.